Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Emporre pour la 11ème ronde du Dofus Qualifier Winter 2023 dans le cadre de la saison 7 des CrossMos Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Xelor, Yop et Nutrof contre Steamer et Kaflip Upper Mage. J'ai choisi de jouer le Xelor Tank Retrépea, le Yopter et les Nutrof R. Je vous commande ce match en différé. Je ne suis pas parti très serein pour ce match, avec un peu la sensation de m'être fait avoir sur la draft on va dire entre guillemets. J'ai toujours le problème qu'il me manque quelques classes dans les grosses classes à sortir en first pick que je ne sais pas bien jouer, typiquement l'Osamodas et le Roublard. Et là je ne suis pas très satisfait de jouer Xelor dans cette configuration. Bon j'ai un Xel Yop et Nu, ça pourrait donner envie de faire quelque chose d'hyper bourrin à base de gros one shot. C'est plutôt d'ailleurs ce que j'aurais dû faire je pense dans l'idéal. Mais je ne sais pas, je n'étais pas trop d'humeur à faire ça et là j'avais très envie de partir sur quelque chose d'assez expérimental. Alors déjà on voit un petit T1 du Xel un peu fail parce que je voulais mettre le téléfrag sur l'énu mais je me suis complètement raté. Bon ça c'est la classique. Et voilà donc j'aurais pu faire quelque chose de très offensif avec un Xel qui fout le boost en PA, retour de flou sur un Yop hyper agressif. Un Enu qui met une décadence, une accélération, des trucs comme ça puis on va chercher du gros gros burst. Mais je ne suis pas parti dans cette optique, j'ai plutôt bien fait parce qu'en face on voit qu'il y a du triple bouclier et Raze mêlée. Ce qui aurait été compliqué du coup pour placer un gros one shot avec un Yop hyper agressif. Et comme on était parti pour expérimenter des choses, je suis allé à fond et j'ai joué un mode très 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 original sur mon Yop. Qui est donc un Yop terre et qui a 4 items aurore pourpre. Ce qui lui permet d'avoir plus de dommages neutres que de dommages terre. Voilà ce qui est très facile à avoir sur des stuff Coliseum. Mais en tournoi comme tous les items sont G parfaits, c'est souvent assez compliqué d'avoir plus de dommages neutres que de dommages terre. Et là vous voyez la Crocobure neutre qui approc en fin de tour. Donc le Yop il est du coup en dommages neutres plus que de dommages terre, Crocobure et Capric Irel. Capric Irel que j'avais déjà joué sur les 2 matchs précédents que je vous ai posté. Qui me permet de prendre des boucliers quand je me fais taper à distance et qui permet d'énormément de tanker. Et dans une optique de full dégâts mêlés, c'est vraiment hyper hyper intéressant. Et puisqu'on est dans une optique expérimentale, c'est toujours pas fini. Je me suis dit tiens pourquoi pas faire un Xelor full retrait, je fais rarement ça. En général mes Xelors j'aime bien les jouer haut avec un peu de retrait mais quand même pas mal de chance. Et je me suis dit en vrai le Lennutroph il a le sort Bankroot qui met un malus d'esquive PA sur les adversaires. Et je me dis ça peut être sympa de voir comment ça se passe si je mets des malus PA sur les adversaires. Et que j'ai un Xelor qui est vraiment full 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 retrait. Pour vraiment légumiser. C'est vraiment là que je suis dans l'optique de me faire plaisir d'expérimenter. Et puis on est parti. Là je sais pas trop ce que je fais avec ma musette. On va peut-être éviter d'avancer avec. Une petite musette du coup pour protéger quand même un peu le Yop. Lennu qui split les dégâts de mage avec l'appel. L'appel qui met des petits dégâts et qui vient de tacler le per mage. Voilà donc bon j'ai un petit problème sur ma compo quand même c'est que je manque un peu de dégâts. Là du coup j'ai que le Yop et lennu qui peuvent taper. Mais les deux sont sur des modes relativement tanky. Pas hyper hyper offensif non plus. Il faudrait que je jouais avec la synchro avec le Xelor. C'était une erreur clairement de ne pas la poser au tour 1. Mais le tour 1 du Xelor c'était un peu n'importe quoi. C'est typiquement le genre de choses qu'il faut essayer de préparer en amont du match. Mais là comme on était dans une optique de reprise KTA. On était juste après une mise à jour qui avait reset tous les ensembles. La 2.66 qui est arrivée assez tard sur le serveur bêta. Bref bon le per mage en face a pas fait grand chose. Là je me dis ok je vais essayer de virer le steamer. Pour l'empêcher de monter sa foreuse trop facilement. Je sais qu'il n'y a rien de plus insupportable pour un steamer. Que de se faire éloigner de sa tourelle tour 2. Et qu'on ne peut pas la monter niveau 3. Et je me dis en vrai. Je vais essayer de lui faire prendre un peu de temps comme ça. Et avec mon Xelor j'essaie de stacker mes pétrifications. Parce que je sais très bien qu'une fois que ça c'est parti. Ça peut mettre beaucoup beaucoup de retrait. En face on voit qu'ils ont sorti les esquives. Et là je suis un peu dégoûté. Parce qu'en fait je me rends compte que le steamer. Il pourrait aller chercher sa tourelle très facilement. Il aurait fallu que je me range peut-être pour lui casser un petit peu la ligne de vue dessus. Enfin la ligne directe plutôt pour l'aspiration. Et j'ai toujours pas posé de synchro. Ce qui est vraiment un problème. J'aurais limite pu mettre une petite synchro juste pour lui bloquer le passage. Ça aurait pu être un plan. Mais je vois qu'il a choisi de tuer ma musette. Bon le kill musette est tout à fait compréhensible. Et il a tapé sur mon yop. Mais du coup sa foreuse n'est pas Evo 3. Donc je suis assez surpris qu'il n'ait pas pris de la spie Evo. Parce que là du coup ça fait un tour sans érosion en face. Je regarde si je peux aller tuer la foreuse. Mais ça me parait un peu compliqué. Elle est quand même full PV. Elle a des boucliers. Et je me dis allez on parle plutôt sur l'Ekaflip. Ça me parait être un bon choix de focus. Il était déjà héros du tour d'avant. On me sort le petit coup de Crocobur. J'en ai profité pour casser l'ivoire avec. Je me dis ok Crocofureur. Plus le passif de la Crocobur. Et l'Ebène. Ça fait quand même des petits dégâts qui sortent sur l'Eka. Il est déjà passé à un tour des 4000 PV max. Donc ça va être l'idée. Ça va être de faire un petit focus Ekaflip. Le problème c'est qu'il est en bouclier et resmêlé. Mais il a très très peu de résistance neutre. Ce qui veut dire qu'il pourra bouffer des... Il a 11% neutre. Ce qui est classique sur les modes feu pour Ekaflip. 11% neutre. Ce qui veut dire que je peux lui mettre des bons coups de Crocobur. Je peux m'arranger éventuellement pour lui placer des Ebène neutres aussi. Plus le passif de la Croco. Il y a moyen qu'il prenne des dégâts. Et voilà. Tout va être une question de temporisation du combat. Est-ce que je vais arriver à booster les Petrives de mon Xelor. A faire des trucs sympas avec. C'est un peu la grande question. Avec l'ennu j'hésite un petit peu. Je vois que je peux choper... Voilà la petite ligne de vue sur l'Ekaflip. J'hésite. Est-ce que je dispatche un peu mon focus ? Bon là il y a la friction du Yop qui me perturbe un peu. Là on voit une belle banque route quand même qui sort là. A moins 500. On voit les dégâts de l'ennu vraiment convaincants. Ça tabasse. L'ennu R là qui vraiment fait plaisir. L'ennu qui est quand même assez agressif. Et comme l'ennu tape à distance il n'y a pas le problème des raids mêlés. Donc là l'Eka il s'est fait bien bien des pop par l'ennu Trof. A noter que l'ennu Trof il a l'arme la potence d'effet de Ria FMR. Ce qui lui permet aussi de mettre des gros coups de hache. Ça pourrait être également une grosse source de dégâts plus tard dans le match. Et là l'upper match qui est taclé. Qui s'utilise plusieurs sources sur ma bêche. Ça me fait plaisir. Ça lui fait un peu passer un tour. Donc là je me dis ok. Bon ça se présente pas trop mal en vrai. L'Eka il est déjà un peu sous pression. Moi de mon côté ça va à peu près. Là par contre je me prends un sale retrait PA à moins 3 sur le Yop. Ça fait un peu badé. Et là la grande question c'est bon qu'est-ce qu'on fait ? Je sais qu'il faut que je pose une synchro. Mais elle devrait déjà avoir deux boosts en fait. Il aurait fallu qu'elle soit à peu près là où est le cadran. J'ai vraiment fait nain à pas la mettre plus tôt dans le combat. Je sais pas trop pourquoi j'ai zappé ça. Le problème du gameplay Xellor comme ça c'est que j'étais parti dans l'optique de booster mes pétrifs. Et là du coup il faut que je les relance. Et j'ai pas de téléfrag évident en face. Et voilà c'est pour ça que du coup je lui en mets deux. Mais c'est cumulable qu'une seule fois le retrait. Après je me dis... Il a toujours pas évolué sa foreuse. Là il peut Aspie, Evo et me mettre une embuscade en diagonale sur le Yop si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ce qu'il va faire. C'est bête parce que je lui aurais mis... Sacrée patate quand même. Presque 1000 de dégâts là. Je lui aurais mis un petit sablier de Xellor à la place de la pétrive que j'ai mise. Il pouvait pas me mettre le tour là. Et d'autre côté j'ai estimé qu'il valait mieux que j'entretienne le boost de mes pétrifications. C'est compliqué pétrification à un jouet. J'en ai discuté avec quelques joueurs Xellor. C'est peut-être en fait viable que quand il y a un boost PA en plus à côté du Xellor. Parce que c'est... On a besoin de faire tellement de choses avec un Xellor du placement. De générer ses téléfrags. Et en fait c'est souvent trop coûteux d'avoir les pétrives. C'est plusieurs fois là que je me rends compte que c'est pas terrible de les garder. Bon on a replacé les doubles pressions sur l'Ecaflip. L'érosion. Il a pris la fureur également. Là on voit le petit ébène R également. Il continue d'être un peu sous pression. J'ai pas réussi à lui caler l'ébène avec le Yop là. J'avais pas spécialement un moyen dans le tour de prendre mon stack distance. Sans que ce soit moins rentable que de lui mettre double pression Führer. Bon je continue à me faire rire des Yop. Et on est à 3200 PV max sur l'Ecaflip. Mais moi mon Yop on a vu qu'il est tombé très très vite là aussi. C'est vraiment le coup de foreuse qui a changé un peu tout. Le steamer et une bonne embuscade ça remet les idées en place quand même. On dira ce qu'on veut. Bon là avec les Nutrophes je me pose la question. Est-ce que j'ai pas moyen de commencer à utiliser de 3 sorts un peu sympa ? Voilà j'envisage la retraitant anticipé. Peut-être une corruption aussi. Mais je me dis ok on va essayer de continuer à mettre un peu de retrait. Malheureusement là je passe quand même très très peu de retrait. En face ils ont sorti les esquives. Bon avec le malus d'esquive il passe en dessous de 100. Mais le Xelor retrait full tank était censé légumiser. En fait j'ai l'impression qu'il sert pas à grand chose. Bon c'est aussi moi qui le maîtrise pas extrêmement bien. Mais là j'ai l'impression un peu de jouer en 2v3. Et par contre son éparmage il me lâche ses meilleurs moins 3 sur mon Yop. C'est vraiment un régal. Et là le Yop qui a 2000 PV ça commence à être embêtant. Et là ce qui est vraiment problématique c'est que c'est l'érosion qui me défonce. En face il y a double érodeur. Et ma cape elle me fait point de bouclier. Mais si je me fais éroder ça me sert pas tellement. Malheureusement. Et il est assez violent. L'éparmage là franchement c'est plutôt convaincant ce qu'il me met comme dégâts. Et là je me dis bon il faut absolument que je puisse reposer mes boosts avec mon Xel. Il faudra vraiment que je puisse mettre un peu de téléfrague en zone. Et placer un cadran. Voilà c'est un peu ce que je viens faire ici. Je me dis ok. Est-ce qu'on peut mettre tout le monde en téléfrague ? C'est parfait. Il manque plus que le Yop là. Alors il me semble si je dis pas de bêtises. Ah j'ai un peu paniqué en fin de tour. Il me semble que je voulais juste mettre une gélure sur le Yop là. Et il prenait téléfrague avec le Xelor. Et en plus ça le protégeait un peu. Je crois que c'est ce que je voulais faire. Et j'ai un peu paniqué à la fin du tour. Celle-là du coup ça le laisse exploser. Ça leur est protégé un peu. Bon le Yop qui continue à se faire tabasser. Après bon je peux me vita. J'ai encore 2-3 outils. Mais l'idée ça aurait été quand même de temporiser bien mieux les dégâts que je prends. Là je me suis fait éroder avec une puissance. Bah c'est vrai là c'est le combo bien ouche plus foreuse quoi. Et la foreuse malheureusement j'ai pas spécialement trouvé d'opportunité de la tuer sans que ça me prenne beaucoup de ressources dans le combat en fait. Et là c'est le problème aussi d'avoir que 2 persos qui tapent sur les 3. C'est que je peux pas avoir un moment où je sois plus une belle zone et j'arrive à cliquer la foreuse sans que ce soit trop coûteux pour moi. En plus là je me suis fait fou le râle. C'est terrible parce que c'est moi qui suis censé avoir un giga perso au retrait PA. Et en fait j'ai l'impression que celui qui prend le plus de retrait dans le mode c'est mon yop. Du coup je fais une vita quand même pour mes safe là. Ça commence à devenir dangereux pour moi. Et j'ai hésité à me dire bon qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'entretiens ma fureur. J'ai hésité à lancer la fureur sur l'hopper. Et là je me dis bon j'ai une crocobure. Qu'est-ce que je fais. J'y vais, j'y vais pas. Bon je recule un peu. Histoire d'obliger l'Eka à s'avancer un peu s'il veut me taper. Et en fait il a même pas tellement besoin. Parce que c'est un écafeux. Il a le feulement. Et je suis déjà à l'érosion du tour d'avant. Encore une fois en pourcentage de PV je suis au taquet sur le yop. Mais je me fais vraiment éroder en PV max. Là on est à 2200 avec une vitalité. Aucun crit sur l'effonnement. Et je trouvais que j'avais commencé plutôt correctement le combat en termes de pression sur l'Ekaflip. Il avait pris un peu de... Il avait pris de l'héros assez vite. Le petit stack ébène et émeraude. Tout ça tout ça. Enfin ébène, crocobure, tout ce qui va avec. Et en fait là c'est... En fait c'est le steamer. Le steamer qui a été beaucoup trop libre de poser sa foreuse. Là j'arrive plus à gérer. L'Eka il est trop protégé. Je me dis bon je peux peut-être y aller un peu sur l'upper quand même. Mon Nenu qui a quelques dégâts. C'est pas inintéressant. Mais voilà c'est un peu technique. Et le problème aussi c'est que j'aurais bien voulu essayer de faire un petit placement sympa de lâcher une grosse retraite anticipée avec le Yop Oka qui peut bourrer. Le problème c'est que comme j'ai un Xelor dans ma team, la retraite anticipée elle me fait un post-tour sur mon Xel. C'est pas terrible. Et là le Xel il a vraiment un gameplay qui est insuffisant. On arrive tour 5, on a une mini synchro toute ridicule sur la map là. Alors que là à ce stade je devrais avoir une synchro hyper dangereuse que je pourrais caler en zone. Pour nettoyer des invocations en face, mettre des dégâts sur les cas. Après je me dis bon, on va pas paniquer, je vais juste exposer un peu moins le Yop. Il me suffit que je fasse un gros gros tour bon précis, je sais que je peux faire 2-3 dingueries. La synchro qui reprend un tout petit peu de boost un peu plus. Je peux ramener les K-Flip, je peux faire 2-3 choses sympas dans le tour là. Et j'ai vraiment envie en fait de légumiser complètement le steam. Voilà je prends la petite zone retrait sur les deux. Et malheureusement là le Yop il est encore à une case pour le cadran, il prend toujours pas le boost. Ça c'est terrible aussi. Bon c'est intéressant pour moi parce que ça me fait vraiment me rendre compte de toutes les choses. Ah là j'ai passé avec 2 PA avec le Xel, j'ai pas bien géré mon truc. Ça me fait vraiment sauter aux yeux les éléments sur lesquels il faut absolument que je sois un peu plus régulier. Avec le problème voilà que c'est de la draft et que... Bah il y a les classes sur lesquelles on a envie de progresser qui sont pas toujours disponibles. Et typiquement le Xelor, bah c'est pas évident de le choper en draft quand même. Le steamer qui part en dégâts sur la synchro qui ne la tue pas, ça lui prend 6 PA. Il lui en reste 4, je me dis ok bon ça fait un tour où je vais un peu respirer, je vais pas me faire défoncer le Yop. Bon c'est un peu dommage qu'il m'ait pété à la synchro parce que là ça commence à devenir intéressant peut-être de la lâcher. Il y a une belle petite zone qui aurait pu être intéressante ici. Pour taper quelques tourelles, mettre un peu de dégâts. Sachant que voilà j'ai commencé à mettre aussi un peu de petits dégâts sur le upper mage. Ça commence à se stacker un peu. Et là je me dis ok avec le Yop c'est peut-être le moment d'y aller. Je peux choper une zone crocobure. Et j'hésite. Eka, upper, je prends les deux. Qu'est-ce que je fais ? J'ai 15 PA ce qui est assez rare par rapport à ce qui s'est passé avant dans le match. Et je me dis allez hop on prend les bains de distance. Et bains de mêlée. Et là je me tape un petit triple Pugila. J'aurais limite pu faire un tour un peu plus. En allant chercher en fait une cellule entre Eka et l'upper et en faisant un tour full Pugila. Mais j'aurais tué mon cadran certainement. Ce qui n'était pas vraiment ce qu'on voulait. Et là le problème c'est que l'Ekaflip qui s'était pris pas mal d'érosions au début du match. Là il est trop safe. Ça fait plusieurs tours qu'il ne prend pas grand chose. Et il n'aurait pas le bouclier Erez mêlé. Je pourrais me dire je me full boost et je me mets un gros go in. Et j'arrive à le tomber. Mais là je n'arrive pas à atteindre ce stade. A cause notamment du bouclier Erez mêlé qui le fait quand même beaucoup trop tanker. Et quand même en plus je suis en double malus de match distance. J'ai la cape qui me fait un malus de match distance. Et le bouclier. Ce qui veut dire qu'à distance je ne peux pas lui mettre grand chose. Je vois qu'il a toujours le malus de retrait. La monnaie de sonnante. Il y a tout ça sur upper Eka. L'énu en fait c'est presque ma meilleure source de dégâts là. Mais malheureusement tout ça n'est pas suffisant. Il faudrait que j'arrive à synergiser un peu plus le retrait de l'énu avec le Xel. Mais je sens que je n'arrive pas à déployer mon idée de jeu là. Je suis pas touché dans la smoule. On arrive tour 6. On a le double ébène sur l'upper qui est sympa. Moins 356. Mais le Yop qui met des petites pressions à 10% d'héros. C'est pas suffisant en fait par rapport au Miaouche à 13%. Plus les coups de foreuse en termes de course à l'érosion. Là je me fais défoncer quoi. Puis en face il y a quand même un Eka Flip. Le steamer qui peut switcher en Batiscaf s'il veut. Un upper feu qui peut toujours lâcher du soin, du sustain. Là je me sens un peu dans une impasse. Je vois pas trop comment je peux me sortir de la situation. Il y a trop de choses que j'ai mal géré dans le combat. Mais bon, je me démontre pas. J'ai déjà gagné des matchs plus catastrophiques que ça. Toujours garder la bonne mentalité et y aller jusqu'au bout. C'est important. A chaque fois j'ai pas mal de PA sur le XL mais les placements sont un peu terribles. On est coincé dans la map là. J'ai le problème aussi des tourelles du steamer qui sont pas très pratiques pour faire du téléfrag. Et je me sens souvent un peu coincé dans mon truc là. Je me dis bon moi tant qu'à faire je vais full légumiser le steam. Là j'ai qu'une envie en fait c'est que le yop se fasse pas trop détruire. J'hésite à reposer une synchro aussi. Le sablier qui passe. Le cadran qui me booste toujours pas le yop. Ça c'est vraiment terrible. Et là malheureusement je me dis bah oui mais en fait le steam il peut me taper le yop en tapant sur les nus. Et en plus comme ça ça me déclenche pas le passif de la cape. C'est encore pire. Bon ça va quand même être un peu compliqué. Le chalutia à mon cac. Là j'ai 9 PA sur le yop. 400 PV. Aïe la boulette. Bon je me dis qu'est-ce que je fais. Je go in, je me fais une vita, je tente le truc. Est-ce que je fais un petit barou de donneur ? Mais en fait j'ai même pas les outils pour faire du gros burst. Mon mod il est marrant, il est original parce que j'ai plus de donneur que de terre. C'est bien ok c'est marrant. Mais en fait j'ai pas assez de dégâts sur le reste du mod. A la limite c'est un truc qui pourrait se jouer avec de l'Enerypsir et des choses comme ça. Pour avoir du boost puissance à côté. Pour pouvoir cogner un peu parce que là mon yop il tape juste pas assez. Après je dis ça mais je passe ma vie à taper qu'on a des gars en bouclier et resmêlé quoi. Donc c'est pas évident. Là je prends un bon petit coup de régène à la crocobure quand même ça me fait du bien. Et oh l'Eka qui se fait régaler au feulement. Je suis jaloux parce que j'aurais bien voulu piquer l'Ekaflip mais la draft ne m'a pas laissé cette opportunité. Elle a un petit TK dans cette draft j'aurais pas dit non. Du Xeleka c'est quand même vachement sympa à jouer. Avec l'Enu c'est frustrant parce que j'ai plein de sorts vraiment puissants avec l'Enutrof. Mais j'arrive pas à trouver d'opportunité de l'écaler. Et la corruption aurait tenté de s'y pé. C'est pas évident. Et puis là bah je suis un peu désespéré. Moi j'ai 17 PA je pourrais faire un gros tour de dégâts. Parce que là j'hésite à poser un coffre mais le problème c'est que le coffre ça soigne en % de PV max. Le yop ça fait tellement érodé que bon voilà quoi. Et là je me dis ok j'ai moyen de lâcher une coru peut-être sur l'upper. Et d'essayer de bourrer un peu l'Eka. Je me dis c'est peut-être le mieux que j'ai à faire. J'ai remis la monnaie sonnante. Je vais chercher un peu de soin pour le yop. Bon la 248 c'est très léger. La musette qui se barre. Et du coup bon bah l'upper qui pourra pas la tomber. Mais il en profite pour me débuff. Comme j'avais des vitas sur la tête bah c'est un peu catastrophique. Très très fort au parmache quand même. C'est aussi une des classes que j'aimerais beaucoup apprendre à jouer. Correctement parce que à chaque fois que j'envoie en PVP je me dis mais qu'est-ce que c'est fort ce truc. Donc il y a tout quoi. Il y a tout sur cette classe. Ça peut booster, ça peut faire support, ça peut faire full dégâts. Ça met du retrait, ça met du debuff, ça a une grosse capacité de placement. Vraiment ça me fait envie. Le gars qui continue va nous mettre la petite sauce. Ah je crois qu'il s'est raté avec son piège élémentaire. Il voulait peut-être me lâcher un debuff avec. Bon là il m'a debuff le partage de la musette apparemment. Même s'il est encore en vie. Je me fais tabasser en mono cible. Et là, bon moi c'est frustrant parce que j'ai des tours là. J'ai 16 PA sur le XEL. En théorie je devrais pouvoir faire des dingueries. Je pense que c'était une erreur de le jouer full retrait dans cette configuration. Ou alors j'aurais dû peut-être faire ça mais avec un yop hyper hyper agressif pour jouer retrait placement. Mais là en fait j'arrive pas à lancer mes pétrives depuis le début du match. J'ai essayé de les booster mais je les booste un tour sur deux. Elle est à 5 PA encore. Donc ça va pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'il est censé être joué le XEL. Le pétrification. Du coup je me bouffe des quantités de PA astronomiques pour avoir très peu d'impact. Là le steamer il a 8 PA. C'est pas suffisant quoi. Puis il a quand même le yop direct en ligne. Je voulais aussi le ramener. Bon de toute façon voilà. On est en un stade du match où il n'y a plus grand chose à espérer malheureusement. Là il y a trop 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 de misplays. Il y a des erreurs de gestion du match qui se sont accumulées. Je suis dans une impasse. C'est évidemment la perte de vitalité suite au débat de l'upper mage. Et on perd le match comme ça. Voilà. Donc un peu frustrant. Mais intéressant. En face à jouer clean. Moi j'ai vraiment pas été très très bon. Mais c'est toujours intéressant de se retrouver confronté à ça. Et d'essayer de se dire qu'on sera meilleur la prochaine fois. J'espère que ce match vous a intéressé tout de même. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de bientôt vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.